Clap ! Bonjour ! Natacha ! Salut ! Bonjour ! Google ! Bonjour Maxime, ça fait plaisir de vous entendre. Il est midi 13. Il est midi 13. Au moment à Angers, il fait 19 degrés avec un ciel principalement couvert. Super ! Aujourd'hui, le ciel sera principalement nuageux avec des maximales prévues à 21 et des minimales à 13. Je n'ai rien demandé mais d'accord. Le trajet vers votre domicile devrait prendre 24 minutes. QUOI ? Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez les dernières actualités. France Info, l'info à 11h15. Je veux faire une vidéo ! Française avec une rafale de vent enregistrée à plus de 200... Mais laisse-moi tranquille ! C'est moi qui commence ! Vous voyez ? Mais stop ! Dans les bouches du Rhône, le principe de précaution... Je me casse. ...le mistral, tous les massifs forestiers du département sont interdits d'accès aujourd'hui. Ok Google ! Ta gueule ! C'est tout. Pour le moment. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, arrêter la production de pétrole et de gaz. Ok Google. Tais-toi ! Chut ! Désolée, je ne comprends pas. C'est avec des ministres par Nicolas Lulot, le ministre... Ok Google, stop les actualités ! Désolée, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Désolée, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Ok Google ! Ta gueule ! La ministérie politique de France Info... Ok Google, arrête tout. Éteins-toi. Merci. Google. Merci. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je n'ai rien à maîtriser. Bienvenue, mesdames et messieurs, installez-vous. Nous sommes sur l'épisode numéro 3 des pires articles Amazon provenant des USA. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on était partis à l'E3 à Los Angeles. Et du coup, on en avait profité pour acheter un maximum d'objets WTF sur Amazon USA. Et il m'en reste. Du coup, on va pouvoir faire une vidéo Amazon, mais ici, puisque j'ai pu acheter ces objets là-bas. Enfin, ce n'est pas moi qui les ai achetés, c'est Arnaud, mon stagiaire, vous le connaissez. C'est donc parti, mesdames et messieurs, pour une vidéo Amazon USA numéro 3, une dizaine d'articles, choisis par Arnaud, achetés aux USA. Let's go. I'll tell you what I want, what I really really want. D'accord. C'est des lunettes panier de basket. Mais cet homme a l'air très heureux de jouer à ce jeu. Because I'm happy. Non, mais regardons un petit peu les commentaires. C'est un jeu assez marrant. Ah non, le mec précise dans les commentaires, c'est un jeu assez marrant à regarder. C'est parti. Unboxing des lunettes panier de basket. Alors, on a une partie lunettes. Ah, on a un cordon ambiance années 70 que ton grand-père connaît bien. Et on positionne bien évidemment le petit panier de basket avec le ballon pour un maximum de plaisir en solitaire. Parce que oui, et je peux comprendre que ce que je vais dire ne va pas être très crédible avec ses lunettes sur la tête, mais on peut tout à fait envisager parfois des petites séances d'amusement en solitaire. On peut très bien ne pas avoir d'amis et ne pas passer son temps à jouer aux jeux vidéo. Il peut aussi y avoir des jeux de société tout seul. Et celui-là en fait partie. Je vous propose une petite démonstration. Je vais mettre de côté comme ça et je vais essayer. Si j'arrive à marquer un panier, je laisse Google raconter une blague. Amusement solitaire, première. Raté. Raté. C'est parti. C'est parti. C'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un café. Et plouf. On la connaissait. Elle est nulle. Quand la musique est bonne. Deuxième objet choisi par mon stagiaire. Une toupie. C'est genre la toupie qui s'arrête jamais, c'est ça ? Je ne comprends pas l'intérêt de ce produit. Je pense qu'elle est parfaitement designée pour tenir extrêmement longtemps. Nous allons découvrir ce produit ensemble. C'est marrant. On est sur une toupie de précision. Est-ce qu'Arnaud a bien fait d'acheter cet objet ? La réponse est non. Masque Emmanuel Macron. Vraiment. Masque d'Emmanuel Macron, 7,40€. Ça ne va pas en s'améliorant, Arnaud, si tu regardes cette vidéo parce que tu vas la regarder ? Non, on va le mettre. Attendez, non mais les entreprises qui font des masques là, mascarade là. Putain, quel jeu de mot de merde en plus. C'est nul comme principe. Et il y a les cons qui l'achètent. Ah, il y a quelque chose quand même. Ah, c'est marrant. Vite fait comme ça, on dirait que je suis Emmanuel Macron ou pas ? Je trouve que oui. Écoutez, je ne pensais pas m'amuser autant avec ce masque. J'ai été médisant, mais il est pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Emmanuel Macron, on veut. Salaud ! Ibilis 79, 66,00, lunettes pour couper les oignons. Arnaud ? Plus de larmes. Article conforme aux descriptifs et photos. Extra, ça marche très bien. Ne plus pleurer en coupant les oignons, c'est du bonheur. Eh, mais il y a des gens dans leur vie, ils ont des problèmes. Il y a des gens, ils sont gravement malades. Il y a des gens, ils sont extrêmement pauvres. Et il y a des gens, ils pleurent quand ils coupent des oignons. Ils donnent un look spécial. Ça, c'est sûr. Écoutez, on va essayer ça. Parce que oui, Arnaud a posé sur mon bureau un putain d'oignon. Si je verse, ne serait-ce qu'une larme. Je vais faire un procès à ma zone, qu'on soit très clair. Très bien, mesdames et messieurs. Je vais prendre cet oignon. Et je vais éplucher cet oignon très près de mes yeux. Non, pour vous, je suis prêt à tout. Très bien. Nous avons un... Oh oui. Il est bien frais. Là, c'est bien coulant, je pense que... Le résultat est concluant ! Je ne pleure pas. Non, franchement, c'est impressionnant. Parce que dans ma vie, j'en ai déglingué des oignons. Attends, 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 attends. Je commence à pleurer, je crois. Ça me pique, ça me pique les yeux. Ça me pique les yeux. Ça me... Ça me pique les yeux ! Alors oui, j'ai peut-être un peu abusé en m'écrasant l'oignon sur le coin de l'oeil. Mais ça me pique les yeux, là. Le verdict, c'est de la merde. J'ai-ce pas si... Oh ! Ça me plaît, ça. Clou à travers le doigt avec un bandage. On va tester ça tout de suite. Ça a l'air très drôle. C'est parti. Voici de l'amusement pour seulement 3,90$. Tu veux épater ta maman en rentrant de l'école et lui faire croire que tu t'es fait transpercer le doigt par un putain de clou. Franchement, ça marche bien. Franchement, ça marche hyper bien. L'effet recherché est totalement convaincant. À 3,90$, vu comment je m'amuse, c'est carrément rentable. Là, en fait, vous voyez, j'ai mis mon doigt ici comme ça. Et j'ai de l'oignon sur mon doigt. Et en fait, j'ai mal aux yeux. Ça va mieux. AndyPug, c'est un chien que tu mets sur tes doigts. D'accord, merci Arnaud. Non, mais le problème avec ces vidéos, c'est qu'à force, dans mon studio, j'ai des objets comme ça, par dizaines. Qu'est-ce que j'en fous ? C'est ridicule et le problème, c'est que comment je fais pour faire marcher un chien avec la tête baissée ? La démarche du chien bourré. Je suis fait défoncer. C'est nul ! Quel objet de merde ? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais cette vidéo, c'est de la merde. Ah ! On peut tenter quelque chose. C'est là que je comprends la logique d'Arnaud, tu vois. Arnaud, il est pas totalement con. Deux objets qui, a priori, ne sont pas très fun. On n'a pas beaucoup rigolé. Là, non mais d'accord, on est d'accord ! Là, il y a quelque chose. Le level de fun est bien plus important. Stylo, décharge, farce et attrape, blague infinie. J'ai très peur. 5 commentaires. Déçu, dommage, décharge trop forte pour une blague est pas solide. La décharge est assez forte pour moi. J'ai voulu l'essayer. Et même en sachant que j'allais recevoir une décharge, j'ai fait tomber le stylo tellement que la décharge est forte. D'accord. Bon bah on va essayer. Ok, mesdames et messieurs, pour qu'il y a un enjeu, je propose un duel de blague nulle contre Google. Si je rigole, je clique. Ok Google, raconte-nous une blague. Quel est l'animal qui a le plus de dents ? La petite souris. Oh merde. Putain, j'ai lâché un petit rire de merde alors que c'était pas drôle. Fais chier. Ok, on y va. Aïe, ça fait mal. Ah là là, j'ai mal au doigt. Ça marche pas ! Combien on a payé ça ? 3,99€. Ecoutez-moi bien Mister Gadget, vendeur sur Amazon. Vous me devez 3,99€. Sinon je fais une vidéo coup de gueule. Si vous me renvoyez pas, un stylo choc électrique, décharge facile et fun attrape ta mère la puque ? Ça va chier. C'est vraiment des caleçons pour mains à 11,99€ ? Notez 4,5 étoiles sur 5. C'est ça ? Cadeau très marrant. Je ne comprends pas l'intérêt de cet objet. Allons l'essayer. Je suis en train d'enfiler des gants caleçons pour faire des vues. Ma vie est nulle. Autant des fois on se retrouve dans un sous-marin ou en apesanteur, autant des fois on enfile des gants caleçons. Voilà. Bah écoutez, c'est nul. Ça ne donne aucune inspiration en termes de vannes. On passe un mauvais moment, on s'ennuie. C'est pour ça qu'heureusement on peut toujours faire appel à Ok Google, raconte-nous une blague. Qu'est-ce qu'une éclipse ? C'est une sombre histoire entre la lune et le soleil. Je suis au fond du trou là. Ok Google, mets du Yannick Noah. Ça ira mieux après. Pourquoi exactement au moment où je demande du Yannick Noah, l'objet suivant est un Yannick Noah finalement ? Est-ce que le mec sur la photo du produit on dirait pas Squeezie avec des cheveux ? Ok Google, mets du Yannick Noah. Porte l'eau, porte la vie, du ciel à temps chaud le jour et la nuit. Objet suivant, on a perdu le lien parce qu'apparemment il est plus disponible sur Amazon. C'est un sablier magnétique. Cet objet mesdames et messieurs m'intéresse particulièrement. On a un petit sablier avec du sable magnétique à l'intérieur. Et il y a un support qui doit être magnétique aussi je pense. Qui va faire en sorte que quand je vais le retourner je pense que ça peut faire n'importe quoi. Mesdames et messieurs c'est parti. Oh my god. Oh je sais pas si vous voyez à l'intérieur mais ça crée une structure. C'est stylé. Non mais regardez moi ces cristaux. C'est abusé. C'est fou. Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi cette structure est si belle ? J'ai besoin de Dr Nozman je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ma théorie est la suivante. L'aimant repousse les cristaux. Du coup ils se constituent. Ils tombent les uns sur les autres en formant une forme beaucoup plus haute. Et dès que tu enlèves le truc ils sont plus repoussés vers le haut. Donc la gravité les retire vers le bas. Mais pourquoi ça fait des cristaux aussi sympas, aussi stylés ? Tâchez pas. Mesdames et messieurs le temps est venu de s'abonner à ma chaîne YouTube Macron Gaming. Vous cliquez sur le petit bouton rouge. Pas le pouce rouge, le bouton s'abonner. Voilà c'est très simple et ça fait plaisir. Si vous êtes déjà abonné vous pouvez manifester votre contentement à l'aide d'un pouce bleu. Je vous fais des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Emmanuel Macron à l'envers. Over ! Pour que je fasse l'épisode numéro 2 748 404 de cette série n'hésite pas à cliquer sur le bouton au milieu de l'écran. Et ça déclenchera automatiquement le plot de l'épisode suivant. C'est faux !